Bonjour à tous, c'est Victor. Aujourd'hui on se retrouve pour une séance pectoraux. On va faire 4 sortes de pompes différentes. Ça va être une séance de 10 minutes, ça va être une séance assez difficile. Je vous explique le principe. On va faire 2 blocs de 2 exercices. Premier bloc dans la première minute, deuxième bloc dans la deuxième minute, et ainsi de suite. A chaque fois on aura la minute pour faire la répétition, le reste de la minute ce sera de la récupération. L'idée ça va être de tourner entre 30 et 20 secondes de récupération. Si on aura moins de récupération que ça, on va diminuer le nombre de répétitions. Ça va être assez difficile, il va falloir s'accrocher, et on pourra diminuer le nombre de répétitions au fil des séries. Donc 2 blocs, 1 minute par bloc, 5 séries, 10 minutes de séance, et on sort congestionné avec des pécs énormes. Je vous montre les 4 exercices, donc 2 exercices dans la première minute, 2 exercices dans la deuxième minute, et on attaque. Premier exercice, donc que des pompes. De toute façon, on va essayer de faire des pompes sur le côté. L'idée ça va être de venir descendre d'un côté, on garde l'autre bras presque tendu, on cherche à aller au maximum vers notre bras. Ça va être 10 au total, ou 8, ou 6, ou 12, on adapte pour être autour des 30 à 20 secondes de récupération. Pour toutes les pompes, si c'est trop difficile, plutôt que de ne pas les faire, on peut aussi aller les faire sur les genoux, en faisant attention à bien garder l'alignement, épaule, bassin, genou, pas de pression en arrière, pas de dos creusés. Le mieux pour ça, c'est de se mettre en position de pompe, et de juste laisser tomber les genoux. Et après on peut faire un autre. Deuxième exercice pour le premier bloc, ce sera des pompes dead stop, ou après on vient décoller les mains entre chaque pompe. Ça ce sera pour le premier bloc. Rien que de faire les 5 répétitions de démonstration, j'ai déjà des bras qui chauffent. Pour le deuxième bloc, on va partir sur des pompes diamants, on va chercher à rapprocher les mains, pas forcément coller les doigts, le moment de pas mal rapprocher les mains, après le premier des pompes collant trop les mains, c'est qu'on va se plier les poignets en deux, donc main rapprochée, pour venir faire des pompes avec les coudes le long du corps. Même principe, c'est trop difficile, on peut les faire sur les genoux. Et des dernières pompes pour ce deuxième bloc, on va chercher à faire des pompes explosives. On cherche à aller plus vite possible, et même si on peut sauter, si on peut décoller, on le fait. Évidemment, ça va être le quatrième exercice, il y aura sûrement un peu d'énergie qui sera restée sur les premiers, ce ne sera pas très explosif. Moi, pour le premier tour, je vais partir sur 8 répétitions par exercice, on verra ensuite si j'en rajoute, si j'en enlève, en fonction de la facilité ou de la difficulté à aller faire. Je lance mon chrono, comme ça vous n'avez qu'à suivre la vidéo. Choisissez votre option au niveau du nombre de répétitions, vous pouvez commencer à 6, 8, 10, 12, on verra, mais l'idée, c'est d'avoir au moins 20 secondes de récupération, mais pas plus que 30 secondes non plus. Prêt ? Allez, c'est parti, première minute. Donc moi, je pars sur 8. 4 compes de chaque côté. Et 8. Plus 8 en bed stop, où on décolle les mains à chaque fois. 4, 5, 6, 7, et 8. Nickel, je suis pile à 30 secondes de récupération. S'il vous reste des répétitions, faites-les. Encore 20 secondes de répétition. Si vous êtes encore en train de faire des ponts, on va voir si c'est le temps de se placer vraiment sur la première série. Mais ensuite, ça pourrait être intéressant peut-être de réduire le nombre de pompes à chaque fois, de répétitions, parce que ça va se compliquer au fil des séries. Allez, dans une seconde, on part sur la deuxième minute. Donc les pompes bien lent. Moi, toujours 8. On peut relâcher quelques secondes si on veut. Juste si on prend de la récup maintenant, ça fera moins de récup tout à l'heure. et les pompes explosives. 3, 4, 5, 6, 6, 7, et 8. Yes. On prend légèrement plus de 30 secondes de récup pour moi. Déjà les bras fatigués à la fin de la première série. Il en reste 4. 4 tours sur ces deux blocs. Je vais rester sur 8. Je pense que vous pouvez même essayer de tenir un 8 jusqu'à la fin. On verra. Avec la fatigue qui va augmenter au fil des tours. Si vous, vous étiez parti sur un chiffre et que c'est trop facile, rajoutez deux répétitions. Si vous avez eu du mal à finir, enlevez deux répétitions. Dans deux secondes, on part sur le deuxième tour. Allez. Des pompes où on cherche à aller sur le côté. Et avec les pompes dead stop. Donc, une, deux, gardez bien le gainage. Et 8, 31 secondes de récup. Je m'enlève. Vous pouvez rester au sol si vous voulez. Pendant la récup. L'idée par contre, c'est de relâcher les bras. Ne pas rester en position de pompe. Déjà difficile ce deuxième tour. Donc, le premier tour, c'est plus pour régler le nombre de répétitions. Allez, pompe diamant. 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Dans 5 secondes, avant les pompes explosent. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Légèrement plus de 30 secondes de récupération. J'ai l'impression que les bras vont exploser déjà. C'est que la deuxième série, c'est que le deuxième tour. On profite de la récup avant de partir sur le troisième. Vraiment, vous avez pu le voir, les ajustements en nombre de répétitions, ce que ça donne. On se replace. Troisième tour. Allez, pompe latérale. Et 1, 2, 3, 4, 5, et 8. Les pompes des stops. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Ça se complique dans cette troisième encore. Moins de 30 secondes de récupération, du coup, pour moi. Allez, dans 10 secondes, le deuxième bloc. On a fait la moitié de la séance, seulement ou déjà, selon comment on le voit. Allez, pompe diamant. 8. Bref, je prends 5 secondes avant les pompes d'explos. Accrochez-vous. Allez. 30 secondes. Là, on est dans les dernières répétitions dans la difficulté. Je vais adapter un petit peu. Moi, je vais enlever deux répétitions. Pour pouvoir aller jusqu'au bout. En tout cas, pour le prochain tour, je rajouterai peut-être 8. Je reviendrai peut-être à 8 pour la dernière. Allez, c'est parti. Et 6. La récup complète avant le dead stop. Allez, go. Que 6 pour moi. Je crois que j'étais sur les pompes dead stop, où j'ai plus de mal vraiment partir sans élan, avec l'amplitude complète. La récup. Donc, 15 secondes. 6 et 6 là, pour moi aussi. Sur celui-là, je vais pas vous montrer après, sur le dernier tour. Allez, c'est parti. Combien de diamants, main rapprochée. 6. Une récup avant les pompes explodent. 5 secondes, où vous pouvez les enchaîner et avoir plus de récup après. Allez. La récup avant le dernier tour. Effective. Évidemment, avec la fatigue, c'est de moins en moins explosif. Je repasse sur 8 répétitions par exercice. Je disais, c'est le dernier tour, c'est d'aller jusqu'au bout. Tant pis, si vous arrivez à la fin de la première minute, et que vous n'êtes pas fini, on passe sur le deuxième. Même s'il reste 2 ou 3 répétitions. On essaye d'aller chercher que toutes les répétitions passent dans la minute. Donc, pour ça, on part pas en retard déjà. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. 6, 7, 8, 3 petites secondes avant les pompes, dead stop. Faites bien attention au gainage. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en reste 2. Je reprends quelques secondes. Des bras blocs. Et 8, 20 secondes de recul. S'il vous reste à la répétition, faites-les. Essayez d'aller au bout. Les bras bougent plus. Allez, 10 secondes. S'il vous reste à la répétition, dans 5 secondes, même si tout n'est pas fait, on passe sur le deuxième bloc. Allez, c'est parti. On dit à l'envoi, une minute pour faire toutes les répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Allez, il nous reste 45 secondes pour finir la répétition. On sent que les pecs sont prêts à exploser. Allez, pompes explosent. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sans explot, la sixième. Je reprends 5 secondes pour que les deux dernières soient explosives, en tout cas le plus possible. 7, et 8. Ok, moi j'ai fini. Si c'est déjà le cas, bravo. Sinon, il vous reste 10 secondes pour finir. Allez, accrochez-vous là, on ne s'arrête plus maintenant. 3, 2, 1. Ok, relâchez. Bravo. Vous pouvez souffler. On a terminé. Récupérez les pecs, les biceps, triceps, tout à chauffer. Donc, principalement, vectoraux, triceps. J'espère que vous êtes bien entraînés, que vous avez réussi à adapter le nombre de répétitions par rapport à votre énergie, par rapport à votre niveau, pour que vous réussissiez à aller jusqu'au bout en en faisant un maximum. Si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un j'aime sous cette vidéo. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne pour les prochaines séances. Et à bientôt pour un nouvel entraînement. Sous-titrage Société Radio-Canada